Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Angers, 37ème et avant-dernière journée de ce championnat de Ligue 1. Le match sera diffusé ce dimanche à 21h sur C8, mon débrief sera disponible dans la foulée sur la chaîne, comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter et sur Insta, on y est actif. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres fans comme vous, les liens sont en description. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Angers les amis, comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match sont mentionnés en fin de vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour la réception d'Angers. Au moment où je prépare cet avant-match, le groupe n'est pas sorti, la conférence de Sampaoli n'a pas encore eu lieu, alors c'est possible qu'il y ait des absents d'annoncer entre temps. Je vais partir sur un dispositif différent pour une fois en proposant le 4-2-3-1, une composition un petit peu différente. Au but, Mandanda sans surprise, à gauche Jordan Amavi s'il est apte à débuter, à droite Paul Lirola, dans l'axe j'aimerais revoir l'association Kamaracha et Tatsar. Au milieu, Gueye serait associé à Rongier qui est très bien revenu de blessure mais qui manque un peu de temps de jeu. En 10, j'aimerais voir Payet pour qu'il dicte le tempo du jeu offensif, à gauche Luis Enrique qui mérite cette titularisation, à droite Florian Thauvin pour ce qui sera son dernier match sous les couleurs de l'OM, et Arek Milik à la pointe de l'attaque. Une compo qui change du 3-5-2 qui n'a pas toujours donné satisfaction, la faute à des joueurs pas forcément formatés pour évoluer dans ce système, mais aussi à des joueurs qui n'ont pas l'air transcendés par les objectifs de fin de saison. Quel est votre avis sur ma compo d'équipe les amis ? Quel choix feriez-vous à la place de Sampaoli ? Je vous attends dans les commentaires. On passe maintenant à la dynamique des deux équipes, en commençant par l'OM qui reçoit. L'arrivée de Sampaoli avait fait du bien dans les têtes, mais on l'a dit, les joueurs sont pas forcément tous impliqués à 100%. Beaucoup savent qu'ils seront plus Marseillais au 30 juin, et de très nombreux départs sont à prévoir. Toujours est-il qu'il y a une cinquième place à aller chercher pour être potentiellement qualifié en Europa. Les clés sont entre nos mains avec les deux derniers matchs contre Angers et Metz. Deux matchs qu'il faudra absolument remporter, même si on le dit déjà depuis plusieurs matchs. Le fait d'être cinquième, c'est déjà un miracle au vu de ce qu'on propose ces derniers temps. Les deux derniers matchs sont de très grosses déceptions, dans le résultat, mais surtout dans le contenu qui est très pauvre, presque désespérant. Le nul à domicile contre Strasbourg a été très frustrant, et la défaite à Saint-Etienne l'est d'autant plus que le but encaissé eut une erreur évitable qu'on a trop vu cette saison. Sur les choses à améliorer, l'équipe doit gagner en sérénité derrière, ce qui était notre point fort sous Villas-Boas. On s'attendait sous Sampaoli à avoir une équipe très forte offensivement, mais on n'arrive pas dans cet aspect du jeu non plus. Il faut du liant dans l'équipe, des milieux qui se projettent et qui sont juste techniquement. Ça aussi, ça a pêché sur les derniers matchs. En tout cas, l'équipe doit se rassurer sur ce match contre Angers, qui doit être une victoire sur le papier. On sait qu'avec cet OM-là, tout est possible malheureusement, mais même pour les joueurs qui vont quitter le club bientôt, une qualif en C3 leur permettrait de quitter le club la tête un petit peu plus haute. Pas d'excuse pour ces deux derniers matchs où on a notre destin entre nos mains pour sauver une saison bien décevante. Du côté du SCO, 12ème du championnat, qui n'ont plus grand-chose à jouer, mis à part grappiller des places au classement. Une équipe qui fait partie des moins bonnes attaques de Ligue 1 et qui encaisse plus ou moins autant que nous. Sur les cinq derniers matchs, le bilan n'est pas très positif. Défaite 3-0 contre Rennes, élimination contre Paris 5-0 en coupe, défaite 1-0 à la maison contre Monaco, pareil à l'Orient 2-0. Sur le dernier match, ils se sont rassurés avec une victoire 3-0 contre Dijon, l'anterne rouge du championnat est déjà condamnée à la relégation. Une équipe qui nous avait surpris au match allé en s'imposant 2-1 avant la trêve, des buts de Péréralage et de Diony qu'on ne peut pas oublier. Une des grosses désillusions de cette saison à mon sens et qui commençait déjà à jeter le doute sur l'équipe et le dispositif du coach AVB. C'est une équipe qui est loin d'être exceptionnelle sur le papier, quelques joueurs se démarquent, je pense à Fulgini, un joueur que j'aime beaucoup. Bernardoni dans les buts qui est un très bon gardien. Les cadres Mangani et Thomas qui apportent beaucoup à cette équipe. Faudrait être vigilant même si j'estime que si on regarde les feuilles de match, l'OM n'a pas le droit au faux pas. On passe maintenant aux joueurs à suivre, du côté de Marseille je dirais Luis Enrique qui nous a montré à plusieurs reprises qu'il avait été recruté pour ses grandes qualités. Il est encore jeune mais c'est débordement sur le côté, les passes dés qu'il nous a proposées et l'envie qu'il met dans son jeu font qu'il mérite une place de titulaire et qu'il peut débloquer un match, ce qui nous manque cruellement. Côté Angevin, je vais mettre une pièce sur Angelo Fulgini, je suis pas forcément objectif là-dessus à 100% puisque c'est un joueur que je trouve vraiment très talentueux, que j'aimais déjà quand il jouait à Valenciennes en Ligue 2. En meneur de jeu il peut poser beaucoup de problèmes, 6 buts en Ligue 1 et 2 passes dés cette saison, faudra être attentif à lui. On passe maintenant aux pronostics et je vais miser sur une victoire marseillaise 1-0, une courte victoire qui suffira pour rester 5ème. Je vois pas l'OM dérouler et s'imposer très largement, j'espère qu'ils me feront mentir évidemment mais les deux derniers matchs ne vont pas du tout dans ce sens là. De votre côté, n'oubliez pas votre pronostic pour le match dans les commentaires les amis pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser comme d'habitude aux bons pronostiqueurs du dernier avant-match, pour le coup c'était Saint-Etienne-OM-1-0 score final. Aucun d'entre vous n'a trouvé le bon pronostic, on était tous plutôt optimistes mais notre équipe nous a fait mentir en ne trouvant pas la solution une fois de plus. De notre côté les amis, on arrive au bout de cette analyse, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne pour se développer. On se retrouve dès dimanche soir pour le débrief d'OM Angers. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM ! Sous-titrage ST' 501